Shalom et bienvenue à notre étude sur la Bible, la parole de Dieu. C'est toujours votre frère, le docteur Sacré-Sacrament Oboui. Nous avons terminé l'étude sur le Testament et depuis hier nous avons commencé l'étude sur le Nouveau Testament. Et aujourd'hui nous allons aborder le chapitre 2 de notre étude sur le Nouveau Testament. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Ces trois évangiles sont appelés par les évangiles synoptiques. Objectif de cette étude, premièrement, expliquer le but de chacun des évangiles synoptiques. Deuxièmement, citer cinq événements à relater dans les trois évangiles. Et enfin, troisièmement, comprendre l'utilisation du mot « royaume », les paraboles et les miracles dans les évangiles synoptiques. Le plan de notre étude, grand 1, introduction. Grand 2, l'évangile de Matthieu. A, l'auteur. B, le but. C, l'essairement du Christ. D, le plan. Grand 3, l'évangile de Marc. A, l'auteur. B, le but. C, le plan. Grand 4, l'évangile de Luc. Grand 5, les caractéristiques des trois évangiles. A, les événements dans tous les trois évangiles. B, la naissance extraordinaire du Christ. C, les paraboles du Christ. D, le royaume. E, les miracles. Et enfin, grand 6, résumé. Voir le plan de notre étude concernant le chapitre 2. Pensons au grand 1, introduction. Les trois premiers évangiles sont appelés les évangiles synoptiques. Synoptique veut dire voir ensemble. Tous les trois racontent des récits similaires sur la vie du Christ. Il présente sa vie d'une façon qui ajoute à l'image que Jean nous donne dans son évangile. Nous considérons deux choses dans chaque livre. Nous verrons premièrement comment chaque livre est unique. Dans un second temps, nous verrons comment les trois évangiles se ressemblent. Nous examinerons les pensées, les enseignements et les événements qui se trouvent dans tous les trois livres. Grand 2, l'évangile de Matthieu A, l'auteur Matthieu était l'un des douze disciples du Christ. C'était lui qui a écrit le livre qui est placé en première position dans le Nouveau Testament. Matthieu s'appelait premièrement Lévi. Il travaillait comme un public, un collecteur d'impôts pour hommes jusqu'à ce que Christ l'ait appelé. Matthieu chapitre 9, le verset 9, Luc et Marc chapitre 2, le verset 14. B, le but. Matthieu a principalement écrit son évangile pour des lecteurs juifs. Il a présenté Jésus comme le Messie, le roi des juifs. Nous voyons cela dans beaucoup de versets. 1, la généalogie du Christ, chapitre 1, verset 1, verset 17. 2, la visite des mages, chapitre 2, verset 1 à 12. 3, l'entrée de Jésus à Jérusalem, chapitre 21, verset 5. 4, le jugement des nations, chapitre 25, verset 31 à 46. Et enfin, 5, l'inscription sur la croix, chapitre 7, verset 34. Ce premier évangile parle beaucoup du royaume des cieux. Matthieu était le seul auteur qui a utilisé ces termes. L'évangile de Matthieu est comme un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il lit ensemble les prophéties sur la venue du Messie avec l'accomplissement de ses prophéties par Christ. Matthieu a souvent utilisé des citations d'autres prophètes. Il a lié leurs paroles avec la vie et le ministère de Jésus. Les versets importants dans Matthieu sont Chapitre 1, verset 22 à 23 Chapitre 2, verset 15 à 23 Chapitre 4, verset 14 à 16 Chapitre 8, verset 17 Chapitre 12, verset 21 à 21 Chapitre 12, verset 17 à 21 Chapitre 13, verset 35 Chapitre 21, verset 4 à 5 Chapitre 26, verset 54 à 56 Chapitre 7, verset 9 C'est comme si Matthieu nous a d'abord donné le message de l'Ancien Testament. Il vient, puis il a ajouté son propre message. Il est là. C'est le serment du Christ. Nous voyons facilement l'importance des serments de notre Seigneur dans cet évangile. Le plan de Matthieu était de parler d'abord du Christ, puis de continuer avec un serment. Il y a cinq serments dans ce livre. Le premier serment, le serment sur la montagne, chapitre 5 au chapitre 7. Le deuxième serment, la mission des douze, chapitre 10. Le troisième serment, les parabos du royaume, chapitre 13. Le quatrième serment, la signification de la grandeur et du pardon, chapitre 18. Et le cinquième serment, le serment sur le mont des Oliviers, chapitre 24 au chapitre 25. Chacun de ces serments dit ce que le roi attend dès ses serviteurs. Le but principal de l'évangile de Matthieu est de présenter Christ comme le roi. Le plan suivant révèle cet objectif. 1. La présentation du roi, chapitre 1 au chapitre 4, le verset 11. 2. Les exigences du roi, chapitre 4, verset 12 au chapitre 7, verset 9. 3. Le travail du roi, chapitre 8, verset 1 au chapitre 11, verset 1. 4. Le plan du roi, chapitre 11, verset 2 au chapitre 13, verset 53. 5. L'objectif du roi, chapitre 13, verset 54 au chapitre 19, verset 2. 6. Les problèmes du roi, chapitre 19, verset 3 au chapitre 26, verset 2. 7. La mort et la résurrection du roi, chapitre 26, verset 3 au chapitre 20, verset 15. 8. Et enfin, 8. La dernière mission donnée par le roi, chapitre 28, verset 16 à 20. 8. Grand 3. L'évangile de Marc 8. L'auteur 9. Marc n'était pas l'un des douze disciples du Christ. 10. Il a vécu cependant à Jérusalem, acte 12, verset 12. 11. Et était un ami de Simon-Pierre, un père, chapitre 5, verset 13. 11. C'était un cousin de Barnabas. 11. Colossus, chapitre 4, verset 10. 12. En plus, Marc a travaillé avec Paul et les autres apôtres qui habitaient à Jérusalem. 13. Il était donc très proche de tous les apôtres. 14. Il savait beaucoup sur la vie du Christ et sur les activités de l'Église primitive. 14. B. Le but 15. Marc a principalement écrit son évangile pour des lecteurs romains. 15. Son objectif était de présenter Jésus à l'œuvre en tant que serviteur du Seigneur. 15. Dans cet évangile, nous voyons Christ faire par 42 fois des choses tout de suite. 16. Ceci nous montre que le serviteur était occupé à faire l'œuvre de son père. 16. Marc a pris près de la moitié de son évangile pour raconter la mort et la résurrection du Christ. 16. Marc 11. Au chapitre 16, verset 18. 16. Il a montré que Jésus nous a servis en tant que serviteur, qui est mort et ressuscité pour nous. 16. C'est le plan. Le thème principal du livre de Marc est l'œuvre du Christ. 17. Par conséquent, le plan présentant s'avis comme une suite du voyage pendant lequel il enseignait les gens. 18. Nous voyons en cela combien le serviteur du Seigneur était occupé. 19. Le plan comporte 1. Une présentation. 19. Chapitre 1, verset 1. 20. La préparation des événements. 20. Chapitre 1, verset 1. 13. 3. Le premier voyage en Galilée. 20. Les miracles et les paraboles. 21. Chapitre 1, verset 4. 21. Chapitre 4, verset 34. 22. 4. Le voyage en Decapol. 22. Chapitre 4, verset 35. 23. Chapitre 5, verset 43. 23. 5. Le deuxième voyage en Galilée. 23. Chapitre 6, verset 1 à 29. 24. 6. Le deuxième voyage en Galilée. Le séjour dans le désert. 25. Chapitre 6, verset 30 à 52. 25. 7. Le troisième voyage en Galilée. 26. Chapitre 6, verset 53. 27. Le chapitre 7, verset 23. 28. Le voyage dans la comté du Nord. 27. Le chapitre 7, verset 24. 29. Le chapitre 9, verset 29. 29. La première annonce de sa mort. 28. Le chapitre 8, verset 13. 29. Le quatrième voyage en Galilée. 29. Le chapitre 9, verset 30 à 51. 29. La deuxième annonce de sa mort. 29. Le chapitre 9, verset 31. 30. Le voyage en Pérée, en Judée. 30. Le chapitre 10, verset 1 à 53. 30. La troisième annonce de sa mort. 30. Le chapitre 10, verset 33 à 34. 31. Le ministère à Jérusalem. 31. Chapitre 11. Au chapitre 13, verset 37. 31. Et enfin, sa mort et sa résurrection. 31. Chapitre 14. Au chapitre 16, verset 20. 31. Grand 4. L'évangile de Luc. 32. L'auteur. Selon le Nouveau Testament, Luc était médecin. 32. Courçu chapitre 4, verset 14. 33. Et un compagnon de Paul, filmont le verset 24. 33. Il a écrit deux livres historiques. 34. L'un sur la vie du Christ, l'évangile de Luc. 34. L'autre sur l'église primitive du livre des arts des apôtres. 35. Luc, comme Marc, n'était pas l'un des deux disciples du Christ. 36. B. Le but. 35. Luc a principalement écrit son évangile pour des lecteurs grecs. 36. Son objectif était de présenter Jésus comme le fils de l'homme, l'être humain parfait. 37. Les grecs cherchaient depuis longtemps l'homme parfait. 38. Luc a écrit ce livre pour répondre à leurs recherches. 39. Voici quelques-uns des versets les plus importants de Luc. 1. Le récit de la naissance du Christ, chapitre 1, verset 26 à 28. 39. Chapitre 2, verset 8 à 20. 40. Le témoignage de Dieu à son fils lors de son baptême, chapitre 3, verset 21 à 22. 41. La présentation de Jésus-Christ comme oint de Dieu, chapitre 4, verset 26 à 24. 42. Et en fait 4. Le but du fils de l'homme, de chercher et sauver les perdus. 42. Chapitre 19, verset 10. 42. Considérons aussi l'accent que Luc met sur 1. Les prières de Jésus, chapitre 1, verset 1 à 13. 42. Chapitre 22, verset 39 à 44. 42. Ces paraboles spécifiquent comment ? Chapitre 10, verset 30 à 37. 15. Verset 15, verset 1 à 32. 18. Verset 9 à 14. 43. Les gens dans sa vie. 18. Verset 18 à 42. 19. Verset 19, verset 1 à 10. 24. Verset 13 à 35. 4. Le Saint-Esprit dans la vie de Jésus. 1. Verset 35. 3. Verset 2. 4. Verset 19. 10. Verset 21. Et enfin, 5. L'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, est pour tous les hommes. Chapitre 2, verset 10 à 14. Et le verset 31 à 32. Chapitre 6. Chapitre 3, verset 6. Chapitre 10, verset 33. Chapitre 17, verset 16. Chapitre 19, verset 10. Chapitre 24, verset 47. C'est le pire de Jésus. Le plan. Le plan montre que Christ est le fils de l'homme. Luc le présente comme celui qui a un plan ministère en Palestine, avec une extension en d'autres lieux. Le plan comprend. 1. Une introduction. L'objectif de Luc. Chapitre 1, verset 1 à 4. 2. La préparation du fils de l'homme. Chapitre 1, verset 5. Au chapitre 4, verset 13. 3. Le ministère du fils de l'homme, en Galilée. Chapitre 4, verset 14. Au chapitre 9, verset 50. 4. Le ministère du fils de l'homme, en Péry. Chapitre 9, verset 51. Au chapitre 18, verset 30. 5. Le ministère du fils de l'homme, à Jérusalem. Chapitre 18, verset 31. Au chapitre... Non, chapitre 18, verset 31. Et le verset 32 à 38. 5. Chapitre 6. Le ministère du fils de l'homme, dans sa mort. Chapitre 22, verset 1. Au chapitre 23, verset 56. Et enfin, 7. Le ministère du fils de l'homme, dans sa résurrection. Chapitre 24, verset 1 à 53. Grand 5. Les caractéristiques des trois évangiles. A. Les événements dans tous les trois évangiles. Chaque évangile se distingue par sa pensée générale. Cependant, plusieurs grands événements se rapportent dans tous les trois évangiles. C'est ce qui explique pourquoi nous en savons mieux sur ces événements et leur enseignement que sur les autres. C'est sans. 1. L'annonce du sauveur par Jean-Baptiste. Matthieu 3. Luc, Marc 1, Luc 3. 2. Le baptême du sauveur. Matthieu 4, Marc 1, Luc 3. 3. La tentation du sauveur. Matthieu 4, Marc 1, Luc 4. 4. La transfiguration du sauveur. Matthieu 17, Marc 9, Luc 9. 5. Le jugement, la mort et l'enseignement du sauveur. Matthieu 26 à 27, Marc 14 à 15, Luc 22 à 23. Et enfin, 6. La résurrection du sauveur. Matthieu 28, Marc 16, Luc 24. B. La naissance extraordinaire du Christ. La naissance du Christ était extraordinaire et très importante pour la foi chrétienne. Les prophètes de l'Ancien Testament en ont parlé. Des anges l'ont annoncé à Joseph et à Marie. Et le Saint-Esprit l'a réalisé. Matthieu 1, chapitre 2, Luc 1, chapitre 2. Notre sauveur est donc né d'une vierge. C'est les paraboles du Christ. Les enseignements et les miracles du Christ occupent la plus grande partie dans les évangiles. Un aspect important des enseignements du Christ est la façon dont il utilisait les paraboles. Une parabole est une histoire ou un événement de la vie courante qui illustre ou un enseignement ou une vérité spirituelle. Jean n'a parlé d'aucune des paraboles de notre Seigneur. Mais les évangiles synoptiques contiennent au moins 30 différentes paraboles. Parmi les plus connues, dont elles, nous avons la parabole du royaume, Matthieu, chapitre 13, et les choses perdues, Luc 15. Les évangiles synoptiques rapportent aussi beaucoup de courtes expositions qui ressemblent aux paraboles. D. Le royaume. L'un des plus importants domaines d'enseignement de notre Seigneur était le royaume. Deux expressions reviennent à plusieurs reprises. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu sont deux noms différents du même royaume. Mais le terme royaume des cieux se trouve que dans Matthieu. Rappelez-vous que Matthieu n'a écrit essentiellement qu'aux juifs. Les juifs font remplacer souvent le mot « Dieu » par « cieux ». Ils le faisaient parce qu'ils considéraient le nom de Dieu très saint. Par conséquent, ils n'utilisaient pas souvent. Le royaume de Dieu est véritablement le règne de Dieu sur sa création. C'est avant tout un règne spirituel. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. Car voici le royaume de Dieu est humilé de vous. Luc 17.20-22 Le royaume de Dieu est dans le cœur des croyants. C'est un royaume invisible maintenant. Le royaume deviendra un jour visible sur la terre. Cela arrivera lorsque le Fils de l'homme viendra donc. Sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Matthieu 25.31.32 En ce temps-là, il apparaîtra et réunira sur toute la terre. Les prophètes en ont souvent parlé. Évée chapitre 11.1-10 Zacharie 13.1-6 Matthieu chapitre 4.1-3 Jean-Baptiste, marque-toi, 1-3 Et le Seigneur Jésus, marque 1.14-15 Ont tous les deux annoncé la veine de ce royaume. C'était le royaume, c'était le royaume spirituel invisible. Cependant, nous verrons la toute puissance de ce royaume visible au jour du Seigneur à la fin des temps, puis s'accomplira la mission de Dieu. Toutes choses seront accomplies en Christ et Dieu sera tout en tout. Et les miracles. Jésus a monté qu'il était le Messie à travers ses enseignements et ses miracles. Les miracles ont permis aux gens de réaliser leurs grands besoins de l'aide de Dieu. Les miracles physiques montraient que Jésus avait le pouvoir de satisfaire les besoins spirituels des gens. Marc a parlé plus des miracles que Matthieu ou Luc. Il a rapporté au moins une vingtaine de miracles. C'est pourquoi l'évangile de Marc est souvent appelé l'évangile du serviteur laborieux. Le Seigneur a commencé son ministère en lisant la prophétie d'Ésaïe sur le Messie. Luc chapitre 4, le verset 16 à 19. Voici aussi Ésaïe 6, le verset 1 à 2. En faisant ceci, Jésus signifiait qu'il était loin de Dieu ou le Messie. Luc chapitre 4, 16 à 19. Il ajouta, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luc chapitre 4, le verset 21. Ces paroles, aussi bien que ces œuvres, ont révélé Dieu aux hommes. C'était le grand objectif du Fils de l'homme. Matthieu chapitre 11, le verset 27. Grand 6, résumé. Matthieu, Marc et Luc ont tous parlé de l'histoire de Jésus, de sa naissance et de sa résurrection, en passant par sa mort. Tous les trois racontent la même histoire. Cependant, chaque livre se distingue des autres par ses locuteurs et ses objectifs visés. 1. Matthieu voulait que les Juifs voient Jésus comme le Messie promis et le roi. Il a parlé du royaume et a montré comment Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. 2. Marc voulait que les Romains voient Jésus comme le serviteur de Dieu. Il a parlé plus des miracles de Jésus que les autres auteurs des évangiles. Presque la moitié de son évangile est consacrée à la plus grande action de Christ en tant que sauveur et serviteur, le don de sa vie pour les autres. 3. Luc a montré aux Grecs païens que Jésus est l'homme parfait. Celui qu'il cherchait tous, il a présenté Jésus vivant et travaillant sur la terre et pourvoyant aux besoins des gens là où il s'est trouvé. Tous les trois évangiles synoptiques parlent de 1. L'annonce de la venue du Sauveur par Jean-Baptiste, 2. Le baptême du Sauveur, 3. La transfiguration du Sauveur, 4. Le jugement, la mort et l'enseignement du Sauveur, 5. La résurrection du Sauveur. Les évangiles synoptiques parlent tous du royaume, des miracles et des paraboles. Le royaume de Dieu est là où il règne. Il a deux phases. La phase invisible du royaume est accomplie et actuellement dans le cœur des croyants. La phase visible commencera lorsque Christ reviendra réunir sur la terre. Les miracles de Jésus ont montré qu'il était le Messie. Ces miracles ont aussi pourvu aux besoins physiques des gens. Ils leur ont montré leurs besoins spirituels de Dieu. Les évangiles synoptiques contiennent au moins 30 paraboles. Jésus, aimé, enseigné au travers des courtes histoires. Point final à notre étude, qu'on sait le chapitre 2. Demain, nous allons voir le chapitre 3, l'évangile de Jean. Que le Seigneur bénisse ceux qui écoutent ses audios, ceux qui ont soif de sa parole. Que Dieu éclaire tous ceux qui le cherchent, qui veulent comprendre sa parole. Que le Saint-Esprit leur donne de l'intelligence. Sous-titrage ST' 501